Saint-Lys est une bastide de 8000 habitants à 30 km environ de Toulouse. Signe particulier, sa halle de briques roses qui aujourd'hui s'empourpre délicatement sous la caresse du soleil. Jean-Charles Facchini, responsable du patrimoine local. C'est une halle qui est de forme ovoïde, elle mesure 22 mètres de long sur 18 mètres de large et elle fait 10 mètres de hauteur. Elle est constituée de 22 arcades, elle est entièrement en briques, voûtée en plein centre et elle a donc plus d'un siècle et demi. Mais la halle menace de s'effondrer. Pour la sauver, il faut de l'argent. Celui de la mairie, des collectivités ne suffit pas, d'où l'idée de lancer une souscription auprès des habitants. La souscription populaire d'autres communes comme Bon Repos Riquet l'ont par exemple utilisée avec succès pour sauver un patrimoine. La préservation de ce patrimoine c'est justement l'obsession de Charles Maréchal de la Fondation du patrimoine. Oui, vous voyez quoi ? Un parking comme certains le proposent à la place. Alors que la vie quotidienne du village se passe dedans et autour de la halle. Personnellement, je ne vois pas comment on pourrait supprimer un édifice de cette qualité. Le fait de lancer une souscription, ça permet aux gens de participer à la restauration d'un édifice. Avec ses centaines de milliers de monuments, la France, des villes et des campagnes habitent son histoire à chaque instant. Toulouse, Frédéric Bourguet de France Info.